Vous avez la parole. Beaucoup de questions, j'ai le droit de parler plus de dix minutes ? Madame Grégoire, merci d'abord pour l'hommage rendu à la Direction Générale des entreprises, parce que je pense que ce programme qui s'inscrit dans AP 2022 est assez exemplaire. Il est exemplaire dans la façon dont il est conduite, c'est-à-dire que vous avez quand même une suppression de trois quarts du réseau de la Direction Générale des entreprises, ce qui est assez exceptionnel pour un service de l'État. Mais il est également exemplaire, et je pense que c'est surtout ça qui est important, dans la façon dont il est pensé, c'est-à-dire qu'il est pensé de manière stratégique en partant des missions et en réfléchissant aux compétences et à l'organisation pour un fonctionnement en mode projet et en mode service au service des entreprises. Et c'est exactement la méthode que nous voulons déployer sur d'autres sujets. Je prends acte des points que vous avez mentionnés sur le programme 134, qui est effectivement, ce serait difficile de dire le contraire, peu lisible dans ces différentes actions et qui ne permettent pas d'embrasser d'un seul regard l'ensemble des actions au service des entreprises. S'agissant plus particulièrement des niches fiscales, j'ai peut-être un point de vigilance qu'on peut partager collectivement pour avoir pas encore une expérience complète d'un cycle budgétaire. Donc je parle avec, je dirais, une casquette de nouveaux venus, mais on peut avoir des étonnements. C'est ça qui est intéressant. Il y a effectivement parfois une forme d'injonction paradoxale entre, d'une part, la volonté, et je pense qu'elle est partagée partout, de simplification de notre fiscalité, volonté d'ailleurs qui répond à des demandes adressées par des investisseurs étrangers. Et vous avez vu le dernier classement d'Erstein-Jung, il est excellent, mais vous noterez que la simplification est un élément qui est aujourd'hui considéré comme le premier obstacle à notre compétitivité. Et nous avons un classement en termes de complexité administrative, et elle est également fiscale, qui pour le coup nous ferait tous collectivement rougir. Donc je partage totalement cet objectif, mais dans le même moment, lorsqu'on a la chance de défendre un projet de loi de finances au banc, on est, comment dire, ébloui par notre capacité collective d'amendement et de modification de la loi fiscale. Et je pense que là, il faut probablement collectivement se discipliner. S'agissant des impôts de production, vous l'avez effectivement mentionné, le ministère de l'Économie et des Finances ne fait pas mystère, que nous considérons que c'est un élément qui, à deux titres, pose un problème de compétitivité pour les entreprises françaises. Le premier, c'est qu'ils sont massivement plus élevés que dans des pays étrangers, 3,5% d'un côté du chiffre d'affaires, de l'autre côté 0,5% si on prend l'Allemagne, premier élément. Deuxième élément, du PIB, pardon, pas du chiffre d'affaires, du PIB, donc un écart cette fois plus important. Deuxième élément, c'est la croissance. C'est une croissance qui progresse de manière beaucoup plus importante que le PIB, c'est-à-dire que le problème ne s'améliore pas, il se creuse. C'est un sujet que nous abordons dans le pacte productif, et notamment le groupe de travail et industrie. Le pacte productif 2025, c'est une demande du président de la République de construire des trajectoires longues qui incluent un certain nombre d'engagements, qu'il s'agisse de transition écologique, énergétique, de l'investissement, PIA, compétences, etc., avec une volonté de plein emploi. Comment converge-t-on vers le plein emploi, sachant qu'il y a des transitions majeures à accompagner, et je ne cite que le secteur de l'automobile, comment on passe du diesel à la batterie électrique pour être très caricatural. Ayant posé cela, ce pacte productif, il est travaillé avec les entreprises, avec les organisations syndicales et les régions. Et comme vous l'avez très bien dit, les régions sont un acteur majeur du développement économique. C'est elles qui ont la clé du camion. On reviendra sur le sujet territoire d'industrie pour le développement économique sur les territoires. Et nous en avons tiré les conclusions, que ce soit dans la réforme de la Direction générale des entreprises ou que ce soit dans le dispositif territoire d'industrie. J'y reviens dans deux minutes. S'agissant de la revue des niches fiscales, elle est en cours, vous le savez. Moi, j'appelle aussi de mes voeux à ce qu'on ait une appréciation de ces niches fiscales qui fassent le départ entre ce qui correspond à des réponses à des problèmes de compétitivité. Je prends les niches fiscales type CICE ou en fait des cotisations sociales. Je note que Erstein-Jung indique que le coût du travail est le deuxième obstacle ou le deuxième élément qui pêche dans notre compétitivité internationale. Donc, est-ce une niche fiscale d'essayer de limiter l'écart de notre coût du travail par rapport aux autres pays ? Je ne parle pas de pays qui ont un modèle social et environnemental fortement différent d'une autre. Je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne, je parle du Portugal, qui sont des compétiteurs et s'agissant de l'Allemagne, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'engagement social, sociétal et environnemental soit moindre que celui de la France. Donc, j'appelle de mes vœux aussi qu'on ait des visions transversales des benchmarks. J'ai vu que sur le sujet de l'export, il y a un travail de benchmark qui a été fait et je le salue vivement parce que je pense que ces travaux, ils sont très utiles aussi pour prendre un petit peu de hauteur sur les différents sujets. Et merci pour ça. Donc, ces niches fiscales, il faut les apprécier à la fois pour ce qu'elles apportent, mais aussi par point de comparaison parce que parfois, on mitige une difficulté. S'agissant de la diversité des dispositifs de soutien à la compétitivité, il y a aussi une réalité qui est que nous accompagnons chaque étape de développement des entreprises, l'amorçage, les premières levées de fonds, la commercialisation, le prototype page. Et effectivement, il y a un petit peu... Alors, peut-être on peut simplifier ça, mais on peut avoir tendance à multiplier ces innovations par rapport au cycle de l'entreprise. Peut-être que c'est une façon de regarder les choses ou de les présenter pour qu'elles soient plus compréhensibles. Ça n'enlève rien à la critique qui est faite et qui n'est pas nouvelle, je le crois, puisque pour être revenue 15 ans après, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement significatif. S'agissant de la politique industrielle, vous avez mentionné, M. Roseraine, le programme d'investissement dans les compétences et le dispositif volontariat territoire de l'entreprise qui vient du programme territoire d'industrie, je le mentionne, qui va être mis en place en septembre, qui n'est pas encore mis en place. Je veux également indiquer que ce programme, il est transversal à l'ensemble des filières. Chaque contrat stratégique de filière ou de secteur, parce que certaines filières sont en réalité des secteurs, comprend un travail sur les compétences qui manquent et la question de comment on converge vers ces compétences avec des plans d'action qui sont déclinés derrière. S'agissant du numérique, vous mentionnez que nous sommes au sixième rang. Il y a peut-être deux dispositifs qui, pour moi, me semblent absolument essentiels, qui sont les 10 000 diagnostics numériques et le dispositif de suramortissement permettant aux PME d'investir dans des machines qui leur permettent de passer dans l'industrie 4.0. Je pense aux machines à commande numérique, à la fabrication additive, aux robots, aux cobo. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard sur l'Allemagne, qui a à peu près deux fois plus de robots que les Français. Alors, à pondérer par le poids de leur industrie automobile, qui est très robotisée. Nous sommes en retard sur l'Italie. Plus intéressant, parce que là, a priori, il n'y a pas ce surplomb de l'automobile. Et il faut savoir qu'on nous compare quand même plus souvent avec l'Italie qu'avec l'Allemagne, même si on aimerait bien qu'on nous compare qu'avec l'Allemagne. Je le dis aussi pour le coût du travail. Donc, par rapport à ça, il y a une vraie nécessité d'accélérer ce déploiement. Cette nécessité suppose de travailler encore demain en plus grande proximité avec les régions, puisque nous avons confié la contractualisation aux régions. Le dispositif date de septembre. Aucun contrat avec les régions n'a été signé. C'est un constat. Je ne lance pas la pierre à personne, mais je pense que si on veut que les 10 mines PME passent dans ces diagnostics, il faut accélérer. C'est absolument fondamental. S'agissant du territoire d'industrie, je vais m'arrêter là, puisque la question est posée par Joël Géraud, quelle est la valeur ajoutée ? Eh bien, ceux qui s'en servent la voient. Ceux qui n'ont pas envie de s'en servir, évidemment, peinent peut-être de manière plus évitante à la voie. Moi, quand je vais sur le terrain, j'étais lundi à Châlons, par exemple. Le retour que j'ai des gens qui, concrètement, travaillent à des projets, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, d'élus locaux de PCI, ou de représentants de la région, en l'occurrence, c'était le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, j'ai un témoignage de... C'est vrai que c'est complexe, collectivement, notre façon de travailler avec les dispositifs, mais justement, c'est un dispositif qui part du terrain et qui nous permet de mieux travailler ensemble, de créer des... Et c'est très concret, un territoire d'industrie. C'est un territoire qui correspond à un bassin d'emploi. Ça ne correspond pas à une unité administrative. Donc, c'est vrai que parfois, ça saute une frontière régionale. C'est vrai que parfois, ça saute une frontière départementale. Mais en tout état de cause, la division de base, c'est le bassin d'emploi. Le deuxième élément, c'est que vous mettez autour de la table les entreprises, les parties prenantes, je dirais, chambres de commerce et d'industrie, moins chambres des métiers en réalité, mais chambres de commerce et d'industrie, certainement représentants des organisations syndicales, etc. Vous avez tout le monde autour de la table. Vous avez l'UIMM, etc. Vous avez la région et vous avez une capacité à produire du projet très concret. C'est quoi les projets très concrets ? C'est une section d'apprentissage qui permet de servir les 10 industriels du coin sur un projet précis avec la mise à disposition d'un bâtiment désinfecté pour loger les apprentis. Ça, c'est très concret. Et c'est ce type de projet qui permet de résoudre les petits grains de sable qui aujourd'hui nous empêchent de développer ou de mieux développer ou de plus développer l'industrie. On se plaint du sujet des compétences. Le sujet des compétences, compte tenu des investissements qu'on fait dans la formation, il faut le traiter maintenant sur comment on rapproche les gens des activités et comment on rapproche les activités des gens. Et ça, c'est du logement. C'est de la mobilité sur le territoire. C'est de la capacité à créer des antennes d'apprentissage sur des territoires plus petits. C'est hyper concret et ça ne se décide pas au niveau de Paris. Et ça, on est très clair. Et c'est ça que ça apporte territoire d'industrie. Et moi, ce que je dis aux patrons de région aujourd'hui qui commencent à goûter et finalement à se dire que la sauce n'est pas si mauvaise, c'est à qui le système ? C'est à vous de jouer maintenant. Et effectivement, il y a une petite difficulté à passer le pas de prendre la maîtrise du dispositif. Mais ce dispositif, il est à leur service. Il n'y a pas de piège politique. Maintenant, il faut y aller. Je le dis avec une certaine solennité parce que j'y crois beaucoup. Vous l'avez compris. Mais je déborde beaucoup aussi. Donc je continue. On pourrait même vous y aider, Madame la ministre, si on savait exactement ce qui se passe sur nos territoires. Ça serait bien. La parole est au rapporteur. Et pour échanger quand même assez régulièrement avec Annabelle, André Laurent, on travaille, il me semble qu'on avance. Elle est notamment sur le groupe de travail sur la simplification qui est un gros sujet. Et je pense que la simplification, c'est plus la facilitation de la vie des entreprises que l'insimplification et que le grand soir de la réglementation, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Donc je suis à votre disposition pour travailler sur ces sujets. On n'a jamais refusé le travail sur le sujet. Innovation. Alors le fonds d'investissement pour l'innovation, les critiques de la Cour des comptes. Le premier élément, c'est que précisément, nous pensons que le fonds d'investissement industriel est une façon de spécifier dans la durée avec ces 250 millions d'euros qui sont assurés parce que c'est un contrat entre la direction du Trésor et les participations. C'est-à-dire qu'on fixe l'équivalent d'une OAT à 50 ans en disant qu'elle verse 250 millions d'euros sur 10 milliards d'euros. C'est ça la construction. Donc c'est à la fois un effet de réduction de dette publique et de financement, de fonctionnement de financement de cette pseudo-OAT à 50 ans. Donc le budget est justement sanctuarisé. Les projets qui sont financés sont des projets qui sont transformants, majeurs. La nano-électronique, qui est le premier dispositif qui relie l'ensemble de l'Union européenne et qui est un dispositif, en réalité, pour le dire simplement, d'aide d'État assumée par l'Union européenne pour tenir la compétition face aux Chinois et face aux États-Unis, est un dispositif d'importance cruciale. 700 millions d'euros. Si je prends la batterie électrique, je pense qu'on en a suffisamment discuté ici et Bruno Le Maire, le ministre, le porte avec beaucoup de vigueur. C'est à la fois un projet qui est majeur pour l'industrie automobile, mais c'est un projet qui est aussi majeur en termes de signal politique, de notre capacité à réunir nos forces pour porter des transformations dans l'industrie et là encore, être force d'équilibre ou force de proposition par rapport à la Chine et aux États-Unis et même à l'Inde parce qu'il ne faut pas exclure ce pays. La politique, les pôles de compétitivité, pas la politique, pardon, les pôles de compétitivité, alors vous avez raison de dire que nous avons rationalisé, nous sommes en train de regarder avec les régions la façon d'améliorer encore ce suivi, de répondre d'ailleurs à une question légitime, de savoir si ce n'est pas eux qui doivent prendre la main sur les pôles de compétitivité. C'est une discussion sur laquelle les pôles de compétitivité n'ont pas nécessairement le même avis que les régions et pour ces raisons, ces discussions se prolongent avec pour nous un objectif très simple, on prend le plus efficace. Le FUI, vous avez raison de dire que ce dispositif a connu un moment de suspension dans les paiements et j'en suis désolée parce que je pense que ce n'est pas du bon état lorsqu'on fait ça. Nous avons agi pour apporter une solution. Les crédits du FUI seront débloqués pour répondre à tous les contrats qui avaient été engagés et au dernier carat d'ici septembre en prenant sur le PIA mais sans toucher à l'enveloppe promise au PSPC des régions, les fameux 100 millions d'euros. Donc ça aussi, on ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques. Voilà. Le PSPC région, le calendrier revu est en cours de discussion avec les pôles et les régions sur le lancement. Ça doit prendre en compte les contraintes des régions et le cycle budgétaire des assemblées plénières. Donc la balle n'est plutôt pas dans notre camp. Nous sommes plutôt force d'accompagnement sur ce sujet-là. PSPC, calendrier. Les CTI. Sur les CTI, comme vous l'avez indiqué, le rapport Catelot apporte un éclairage renouvelé sur l'action des CTI et des CPDE. La vérité commande de dire que ça fait bouger nos positions et qu'on reconnaît que, fondamentalement, ils peuvent être des acteurs importants, notamment dans la transformation numérique du tissu industriel. La mise en place de nouveaux contrats d'objectifs et de performances pour la période 2020-2022 associant l'État, les CTI et les principales organisations professionnelles concernées est un premier cadre de travail qu'on veut renouveler avec un renforcement des indicateurs d'impact de l'action des CTI, et les CPDE sur le tissu des PME. On réaffirme aussi les priorités stratégiques des CPDE autour de la croissance et de l'internationalisation des PME, autour de l'innovation et la transformation des PME vers l'industrie du futur. On pense que, par exemple, le CETIM, pour nous citer que ce CTI, doit jouer un rôle majeur dans cette transformation. On souhaite mener un réexamen de la pertinence du statut de CTI ou de la CPDE pour les centres dont les activités d'intérêt général sont résiduelles par rapport aux activités commerciales. Et de manière, je dirais, plus générale, la façon dont on veut poser le sujet, c'est une attention accrue, enfin, une exigence accrue, on va dire, de performance mesurable, qu'il s'agisse de production scientifique, de gestion, je l'ai dit, d'accompagnement des PME, la poursuite du dégoisonnement des CTI et des CPDE et en particulier l'approfondissement de pistes de rapprochement là où elles permettraient d'offrir un meilleur service aux entreprises. Il y a un pilotage transverse qui serait renforcé. En regard de ça, c'est-à-dire ces engagements-là, il nous semble effectivement logique de proposer une visibilité accrue sur les moyens financiers des CTI et des CPDE et pour le plan de PLF 2020, nous proposerons un maintien et pas une diminution des crédits. BPI garantie. BPI garantie. Je suis confus. BPI garantie. Vous l'avez indiqué, fin 2018, nous avons recyclé 300 millions d'euros de l'EPIC dans BPI pour financer trois ans d'activité garantie dans un format quasi inchangé, 60 000 entreprises par an. Donc au fond, je dirais qu'il ne s'agit pas... Nous avons fait de la bonne gestion budgétaire, à savoir que nous finançons la trajectoire sur la base des moyens de BPI. Ce qui ne veut pas dire qu'on va fermer le guichet. Ce n'est absolument pas ce qui a été dit au banc lors de la présentation du projet de loi de finances 2019. Et simplement, ne racontons pas que les guichets sont fermés. Parce que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, les entreprises ont des garanties. Et s'il n'y avait pas ces garanties, il y aurait beaucoup de financements qui n'existeraient pas. Il faudrait d'ailleurs que les banques assument aussi de pouvoir financer des choses sans la garantie de la BPI. Je le dis au passage, je pense que c'est important collectivement qu'on travaille aussi sur ce sujet-là. Il faut leur dire. On leur dit. Il faut leur dire. Madame Aignan, vous vouliez rajouter quelque chose?